Le peuple camerounais 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 Se battent pour restaurer un état A savoir le Southern Cameroun Ce qui a existé avant la soi-disant réunification du 1er octobre 1961 Ils veulent restaurer cet état Dont l'indépendance a été proclamée Le 1er octobre 1961 Par l'organisation des Nations Unies Ils veulent amener le Cameroun La République du Cameroun Indépendant depuis le 1er janvier 1960 Et qui a obtenu un siège Aux Nations Unies le 20 septembre 1960 A respecter la frontière Qui existe entre ce Cameroun Et le Southern Cameroun Voilà les revendications Formulées par Les séparatistes anglophones Or ces revendications Ne font pas partie des thèmes Des sujets Qui ont déjà été décidés Arrêtés par l'organisation de ce dialogue Alors Et ce qui est également curieux C'est que Le régime dictatorial de Paul Vier Pendant qu'ils adressent Les invitations Aux séparatistes de la diaspora Ils font croire à l'opinion Parce que J'aimerais vous dire Que tout ce qu'ils sont en train de faire C'est pour tromper l'opinion internationale Ce n'est pas parce qu'ils se soucient Tant des anglophones De leur sort De leurs difficultés Non 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 C'est 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 à dire que Tout ce qui se passe là La cible c'est La communauté internationale Paul Vier Veuille donner l'impression A ses amis occidentaux Que oui Vous avez demandé Que je convie les Les séparatistes Au dialogue Voila les invitations Que j'ai adressé A Tapan Aivo A Mark Barretta A Elvis Kometa A Chris Anu Etc Etc Mais Comme les occidentaux Ne sont pas des gens bêtes C'est vrai L'origine des Bias Peut manipuler les Camerounais Comme bon lui semble Mais malheureusement Les occidentaux La communauté internationale N'est pas du Puisque Comment se fait-il que Pendant que Pendant que le régime de Paul Vier Envoie des invitations A A A Aux séparatistes de la diaspora A Au même moment Ils engagent Le même régime de Paul Vier Le régime dictatorial Et sanguinaire Là De Paul Vier Engage une campagne de presse Contre les mêmes séparatistes Qu'ils invitent au dialogue Vous avez pu remarquer dans certains organes de presse camerounais Que ce régime finance La une de certains journaux Qui présentaient certains séparatistes anglophones Comme étant l'axe du mal Comme étant les entrepreneurs de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest Oh Tous coupables Oh Ceci c'est des terroristes Etc Et Ce régime Pousse Le vice plus loin En s'en prenant A la médiation suisse A claver les mêmes journaux qu'ils financent Oh Ils soupçonnent même déjà Ils soupçonnent déjà La Suisse D'être Euh En collusion Avec les séparatistes Dites moi Vous trouvez que c'est logique Le même régime Qui convoque Les madbarites Et les séparatistes De la diaspora Engage au même moment Une campagne De diabolisation De ces leaders séparatistes A travers Les médias A sa solde au Cameroun Vous trouvez que c'est logique ? Et En les invitant donc En les invitant ces séparatistes là A prendre part à ce dialogue Quelle est la garantie Que ce régime leur offre ? Que si vous venez Vous allez venir A ce dialogue Au palais des congrès A Yaoundé Parler de la séparation Parler de l'histoire Parler de la conférence Parler du marché de dupe De la conférence de Foumbagne Du 17 au 22 J.A. 1961 Bref Parler des causes réelles De la crise anglophone Parler même de la séparation Etc Donc vous pensez que Marc Barita Chris Anou Qui sont sous le coup D'un mandat d'arrêt Qui sont sous le coup D'un mandat d'arrêt international Le régime les convoque Pour dire que non Venez au dialogue Donc ils vont venir là Pour dire que non Ecoutez Nous voulons la séparation Et ils vont repartir Dans leur pays d'accueil Sans Être inquiétés Quelle est la garantie Que le régime de Biya Leur offre Dans ce sens On en sait strictement bien On en sait bien Et Pendant que le régime de Biya Prône l'exclusif Un dialogue inclusif Pendant que ce régime proclame Qu'il s'agit d'un dialogue inclusif L'on persécute Tous ceux qui sont On continue de persécuter Tous ceux qui sont Soupçonnés d'être cru D'avoir des opinions Qui Les rapprochent De la mouvance séparatiste C'est le cas d'un certain Abdoul Karim Ali Qui a été kidnappé jeudi Le 26 septembre Il a été kidnappé A Douala Transféré A Yaoundé Et en ce moment Il se trouve Gardé au secret Il n'a aucun contact Avec un membre de sa famille T'as dit que Pendant que le régime de Biya Appelle les gens A dialoguer A discuter Sans tabou Il continue Ce même régime Continue à Traquer Tous ses compatriotes Ces Camerounais Qui expriment Librement Leurs opinions Par rapport aux origines De la crise Par rapport aux causes Réelles de la crise Cela n'est Cela n'est ni plus ni moins Que de la fauberie Et de l'hypocrisie De la part de ce régime de Biya Ni plus ni moins que ça C'est-à-dire que Vous dites que Le dialogue sera inclusif Que même Les séparatistes de la diaspora Peuvent venir participer A ce dialogue-là Mais ils vont venir Si au cours de ce dialogue Ils déclarent Que Ok Vraiment Comme vous voyez là Vous connaissez toutes nos revendications C'est que Nous voulons nous séparer De la République du Camerounais Et créer l'état de l'ambason Vous allez les laisser partir Donc On va les laisser partir Comme ça Retourner A leur pays D'accueil Sans Qu'ils ne soient inquiétés Pourtant Tout le monde sait Que Paul Biya De l'ordre de son discours Du 10 septembre Il avait déjà fixé Le cadre de ce dialogue Il a dit que Ca va se passer Dans le cadre De la constitution Du Cameroun Qui proclame L'état unitaire décentralisé Alors Quand les gens Vous demandez aux gens Dont vous connaissez Les revendications Qui revendiquent Un T-à-dire que La restauration Du Sors En Camelos En Baraka En Bazonie Maintenant Vous demandez Qu'ils viennent Parler de ça Dans votre dialogue Le drame Avec ce régime De Paul Biya Maintenant J'espère que A la présidence De la république On suit cette vidéo Vous là Vous qui gouvernez A Yahoun Et là Tels que vous Manipulez Les Cameroun Les Cameroun Les Cameroun Les Cameroun Les Cameroun C'est la république Les Cameroun Les Cameroun Qui est reconnue Qui est reconnue Les Cameroun Les Cameroun Côté francophone Vous le savez Vous qui gouverne A Yahoun Et là Je m'adresse à Paul Biya Et à tous ces extrémistes Autour de lui Vous le savez très bien Vous savez très bien Que si les anglophones Vous invitent à la table Une négociation Avec un médiateur international Vous aurez de la peine Du point de vue Du droit international Du point de vue juridique A justifier Ce que vous appelez Etat unitaire décentralisé C'est pour ça Que vous ne voulez pas Des négociations Vous ne voulez pas Négocier avec Les séparatistes Vous ne voulez pas D'une médiation internationale Vous avez Vous avez engagé Une campagne De diabolisation De la médiation suisse Parce que vous estimez Qu'ils sont proches Des séparatistes Etc Parce que vous-même Vous savez que vous êtes Hors la loi Vous avez violé La frontière internationale Qui vous sépare Du sort d'une Cameroun Et que c'est en complicité Avec la France Qui vous soutient Que vous avez Conquis cet espace Territorial Vous avez détruit Leurs institutions Le parlement Qu'ils avaient Le house of chief Donc une espèce De sénat Le premier ministère Vous avez même Décu le fleuron Le fleuron De leur économie Pour pouvoir Mieux exploiter Leurs Les ressources De leur sous-sol C'est ça Le problème C'est ce que Vous ne voulez pas Que Vous ne voulez pas Qu'on évoque Tout cela Vous dites Que non Il faut parler De décentralisation De Je ne sais pas De développement local Est-ce que Le sort d'une Cameroun Est une partie De la république du Cameroun Pour qu'eux Les représentants De ce territoire De cet état Parce que Dites vous bien Qu'il s'agit d'un état Dès le départ Vienne parler De décentralisation Est-ce qu'ils sont Est-ce que Le sort d'une Cameroun Est une partie Du Cameroun Pour qu'on puisse Parler de décentralisation Du Cameroun Il y a un problème Qui est là Il faut le résoudre C'est Que La frontière Qui sépare Les deux Cameroun Doit être respectée Les institutions Qui faisaient La souveraineté De ce territoire Doit être restaurée C'est ce qu'ils vous demandent C'est ce que Les ambazoniens Ou si vous voulez Vous demandent Que vous Restorez Que vous laissez Ce peuple-là Restorez Ses institutions Restorez Son premier ministère Restorez Son parlement Restorez Son house of chief Décidez De son destin Sans avoir besoin Qu'un autre état Leur impose Quoi que ce soit C'est ce que Les anglophones revendiquent Voilà donc Ce que j'avais A dire ce jour Merci d'avoir Écouté cette vidéo Partagez-la au maximum Et j'espère qu'elle Parviendra A ceux Qui sont sur le point D'organiser Une mascarade Dans quelques jours Là Qui s'appelle Compleusement Dialogue Grand Dialogue National J'espère que cette vidéo Leur parviendra Partagez cette vidéo Au maximum Afin qu'elle puisse Leur parvenir Merci et à très bientôt J'espère qu'elle J'espère qu'elle J'espère que cette vidéo